Salut les amis, bienvenue sur Pickleball Valencens. On a vécu un week-end vraiment particulier. On a organisé notre premier tournoi de Pickleball. On vous raconte tout juste après le générique. Avant de vous expliquer comment fonctionne un tournoi de Pickleball, je tenais quand même à remercier tous les participants. J'ai ma petite liste. 30 participants, donc soit 15 équipes, puisqu'on a fait un tournoi de double. Double homme, double dame, tout mélangé, double mix, enfant, ancien. Nous avons eu 20 adhérents du club. C'est plutôt très bien. Nous avons eu nos amis d'Oulin Pickleball qui sont venus participer avec trois équipes. La section Pickleball de la retraite sportive de Bourgouin sont venues à trois. C'était génial. Le tennis club du Moulin avant est arrivé avec deux personnes. Le complexe sportif Olympia Sport qui se situe à Pont-Évêque. Nous avons eu un représentant. Et enfin, nous avons eu l'honneur de recevoir M. le maire pour la remise des prix. M. le maire de Valencins, M. Bernard Julien et de M. le vice-président de la ligue de tennis Auvergne-Rhône-Alpes, M. Vincent Mangin. Sans oublier nos partenaires, Aide et Tennis Fair, magasin de tennis et de raquettes en général. Le sport de raquettes qui est situé à Charlie sur l'Ouest lyonnais. Un tournoi a besoin d'aide. Une aide non négligeable pour une organisation. Et un immense merci à Virginie, Sandrine et Katia qui ont tenu la buvette et le stand de restauration toute la journée. Bravo à elle. Pour terminer dans les remerciements, Pauline, notre présidente de club, qui a tenu le tableau de marque avec la gestion des matchs et des tableaux toute la journée. Et franchement, bravo à toute l'équipe. Comment fonctionne un tournoi ? On a essayé de respecter ce qui se fait en Europe. Une norme à peu près européenne et qui, je pense, va devenir la norme aussi française. Qu'il est déjà dans certains clubs, puisque d'autres clubs en France organisent et ont organisé des tournois. Système de poules le matin. Tous les participants de poules sont reversés dans un tableau final l'après-midi. Et on a un système de double élimination l'après-midi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu son match l'après-midi dans le premier tableau, on est reversé dans un second tableau qui, derrière, va continuer. Et lorsqu'on aura perdu une seconde fois, on sera éliminé. D'où le système de double élimination. Ce système garantit un certain nombre de matchs dès le début de la journée. On sait que le matin, on va faire nos matchs de poules et que l'après-midi, il y aura au minimum deux matchs à faire. Et ensuite, le tournoi se déroule jusqu'à la fin des deux tableaux. Le tableau principal sortira le vainqueur et le second. Le vainqueur du tableau secondaire sortira troisième de ce tournoi. Je n'en dis pas plus. On aura l'occasion de revenir sur les différentes formules de tournoi, avec les différentes poules. Les tournois de simple, les tournois de double. Donc, on l'a fait ce week-end. Petite précision sur notre tournoi, c'était vraiment une expérience. Donc, on n'a pas pris en compte les niveaux de chacun, ni les classements. Même si aujourd'hui, en France, il n'y a pas de classement. Mais on est basé sur des niveaux. On est vraiment parti sur tout le monde joue, tout le monde a le même niveau. Et ce sont les matchs, au fur et à mesure de la journée, qui ont généré des niveaux pour arriver aux vainqueurs, aux finalistes, et puis aux perdants dès les deux premières éliminations. Je vous laisse regarder le petit film qu'on a réalisé ce week-end. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.